Ok donc, on avait terminé la dernière fois en ayant mis en évidence deux nouvelles formes d'énergie concernant le mouvement. Je les rappelle ici, donc on avait parlé lors de la dernière activité de l'énergie potentielle, qui est liée à la hauteur. Je vous ai fait l'exemple avec le blanco, plus on met un objet haut et plus je vais stocker d'énergie potentielle à l'intérieur. Et une autre forme d'énergie qui, celle-ci est liée à la vitesse, c'est l'énergie cinétique. C'est-à-dire que plus je vais vite et plus je dégage de l'énergie cinétique. Pour rappel, l'énergie c'est ce qu'on va utiliser, c'est un concept qu'on va utiliser pour pouvoir expliquer facilement un bon nombre de phénomènes. Et expliquer certains faits qu'on observe, phénomènes physiques ou même chimiques, qu'on va observer dans la vie de tous les jours. Ça va faciliter les explications et comprendre un peu le fonctionnement des objets. On avait vu que lorsque je faisais, lorsque je lâchais un objet, l'énergie potentielle avait tendance à diminuer, vu que la hauteur diminue. Tandis que l'énergie cinétique, quant à elle, semble augmenter. Donc l'une diminue et l'autre augmente. L'une diminue à cause de la hauteur et l'autre augmente à cause de la vitesse. A se demander s'il n'y a pas un lien, s'il n'y a pas une relation qui existe finalement entre ces deux grandeurs. La notion d'énergie potentielle et la notion d'énergie cinétique. Et c'est ce qu'on va essayer de voir. On va essayer de regrouper ces deux énergies qui sont liées au mouvement, à nos études de mécanique classique, avec l'activité que je peux vous proposer aujourd'hui. Comme d'habitude, la page est dans la description. Ce qu'on va étudier ici, c'est qu'on va faire une étude d'énergie, mais un peu plus complète. C'est-à-dire que ce qu'on va étudier ici, c'est toutes les énergies qui sont liées au mouvement, donc l'énergie potentielle et l'énergie cinétique, qu'on va regrouper sous un sale terme qu'on va appeler énergie mécanique. Et pour prendre un exemple de cette étude, on va étudier un skieur qui skie dans une parabole. Il skie dans un espèce de bol. Donc il est en train de skier, et pour chacune de ses positions, on mesure son énergie potentielle et son énergie cinétique, et on essaie de voir un bilan entre tout ça. Comme d'habitude, si vous êtes à l'aise, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, lire le petit document, et essayer d'attaquer les questions 1, 2, 3, 4, 5, pour essayer de voir si vous pouvez y arriver. Ce n'est pas hyper compliqué, mais là, il va falloir manipuler ce nouveau mot qu'on appelle l'énergie mécanique, sachant que c'est toutes les énergies qui interviennent au cours du mouvement. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et attaquer les petites questions. Une dizaine de minutes pour faire les 5 questions, normalement, vous devriez être au point. Et sinon, comme d'habitude, je vais faire les explications question par question. Vous trouverez le timecode dans la description si vous voulez avoir une explication d'une question bien particulière. Nous, on va démarrer. L'énergie potentielle de position du skieur est-elle plus importante en position 1 ou en 5 ? Et son énergie cinétique ? Au cours de son mouvement, son mouvement est fait en position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est une chronophotographie au cours du mouvement du skieur. Vous avez ici le résumé de trois énergies, EM, EP et EC. Donc, on demande l'énergie potentielle, EP, est-ce qu'elle est plus importante en position 1 ou en position 5 ? Regardez ce qu'on a là, EP est en vert, EC est en mauve. D'accord ? Tandis que pour l'énergie cinétique, pareil, en position 1, qu'est-ce qu'on peut dire de l'énergie cinétique ? Et en position 5, qu'est-ce qu'on peut dire de l'énergie cinétique ? D'accord ? C'est juste pour essayer de remanipuler ces mots d'énergie cinétique, énergie potentielle et de faciliter un peu votre rédaction. D'accord ? Alors, deuxième question. Quelle conversion d'énergie s'effectue lors de la descente ? En fait, qu'est-ce qu'on constate au cours de la descente concernant les énergies ? C'est-à-dire qu'ici, on a full énergie potentielle, ici, on a full énergie cinétique. Qu'est-ce qu'il se passe au cours de la descente ? Qu'est-ce qu'on constate concernant l'énergie potentielle et l'énergie cinétique ? C'est un peu l'amorce du constat qu'on a fait la dernière fois et que je vous ai fait en tout début de vidéo. Qu'est-ce qu'on peut observer concernant les échanges qui s'opèrent lors de la descente ? Qui est transformé en quoi ? Qu'est-ce qui diminue ? Et s'il diminue, il est transformé en quelle autre forme d'énergie ? C'est ça la question 2. C'est-à-dire, quelle conversion, on passe de quelle énergie à quelle énergie au cours de la descente ? Regardez les dessins qui sont ici, surtout les couleurs, et essayez de faire votre propre conclusion. Troisième question, entre les positions 5 et 9, comment varie l'altitude du skieur et donc son énergie potentielle ? Comment varie la vitesse du skieur et donc son énergie cinétique ? Là, on va faire appel à, et votre logique, et un peu de déduction. Ça veut dire un peu la même chose, oui c'est ça. Donc là, on est en position 5 et 9. Je vais changer de couleur, on étudie la position 5 et la position 9. Donc position 5, position 9. Alors, comment va varier l'altitude entre la position 5 et la position 9 ? Comment va varier la hauteur du skieur ? Est-ce que sa hauteur va augmenter, va diminuer, et ainsi de suite. Comment évoluer, comment varier, c'est à peu près la même chose. Donc si sa hauteur change, forcément son énergie potentielle change. Alors, entre la position 5 et la position 9, qu'est-ce qu'on peut dire de son énergie potentielle ? Concernant sa vitesse, alors, on a représenté une des flèches ici. Ce n'est pas que pour faire joli, ce n'est pas que pour indiquer le sens. La longueur de la flèche est proportionnelle à la vitesse, regardez ici. C'est-à-dire que plus la flèche est grande, plus la vitesse est élevée. Quand le skieur va remonter là, comment va varier sa vitesse ? Si la vitesse varie, donc l'énergie cinétique varie, les deux sont liés. D'accord ? A vous de regarder, par rapport à la flèche en position 5 et la flèche en position 9, comment varie la vitesse, et donc comment l'énergie cinétique va varier par derrière. Ok ? Quatrième question. Quelle conversion d'énergie s'effectue lors de la montée ? Alors, pour la question 2, on a étudié la conversion d'énergie qui se passait lors de la descente. Vous avez remarqué quelque chose concernant l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. En fait, ce qu'on vous demande pour la question 4, c'est quelle conversion va s'opérer dans le sens inverse ? C'est-à-dire leur coût lors de la montée. Quelle énergie va se transformer en quoi ? C'est-à-dire quelle énergie va diminuer, quelle énergie va augmenter ? Si vous avez bien fait la question 3, normalement ça ne devrait pas être trop compliqué. La 4, c'est quelle énergie va se transformer en quelle autre forme d'énergie ? A vous de, d'étudier, de choisir correctement par rapport à votre sens logique et par rapport à ce qu'on a vu dans la question 3. D'accord ? Justement, la question 5 est reliée à ça. Associez le bilan énergétique ci-dessous aux positions 6 à 9, c'est-à-dire que vous voyez, il y a A, B, C, D. Vous avez les couleurs ici avec l'énergie potentielle et l'énergie cinétique au même titre qu'ici, sauf que là, A, B, C, D, il faut les placer sur les bonnes positions entre 6, 5, 8 et 9. D'accord ? Donc il faut associer, je ne sais pas, par exemple, le 6 à A, B parce qu'il y a un peu d'énergie potentielle, beaucoup d'énergie cinétique et ainsi de suite. D'accord ? Donc la cinquième question, c'est associer chaque position entre la 6 et la 9, là, entre la 6 et la 9, associer chaque position au bon dessin de l'énergie correspondant. D'accord ? Donc associer, je ne sais pas, A à 9 ou ainsi de suite, à vous de voir. D'accord ? Mais il faut associer chaque position à un schéma énergétique. D'accord ? En n'oubliant pas, bien évidemment, la deuxième partie de la question, que peut-on dire de l'énergie mécanique du skieur ? Qu'est-ce qu'on peut dire de l'énergie mécanique ? Qu'est-ce qu'on peut constater par rapport à la taille du rectangle total ? Parce que l'énergie mécanique, EM, est censée représenter la taille totale du rectangle. Alors oui, les rectangles mauves et verts changent de taille. Qu'est-ce qu'on peut dire de la taille du rectangle total, c'est-à-dire EM ? Pourquoi ? Regardez la définition de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, somme des énergies cinétiques et énergie potentielle de position. D'accord ? En l'absence de frottement, oui, le skieur est en train de glisser, il n'est pas en train de frotter. D'accord ? Donc la somme des énergies, c'est-à-dire le carré au total, la somme des énergies entre EP et EC, qu'est-ce qu'on constate ? Qu'est-ce qu'on remarque ? Que ce soit dans la partie descente ou la partie montée. D'accord ? Qu'est-ce qu'on constate sur cette énergie mécanique ? Ok ? Donc je vous laisse un peu mâcher ça tout seul, et on se retrouve pour la partie correction. A tout de suite ! D'accord ? D'accord ?